Et surtout n'oubliez pas que ce week-end se déroulera notre grand tournoi Yu-Gi-Oh ! Avec plus de 90 places disponibles et des tonnes de lots à gagner ! Ce tournoi se déroulera sur simulateur ! Et voilà, encore un tournoi en ligne sur un simulateur, mais c'est pas possible ! Mais quand est-ce que je vais pouvoir ressortir mes cartes ? Je vous attends tous très nombreux ! Yu-Gi-Oh ! T'inquiète pas mon petit deck, je te promets, un jour on va pouvoir rejouer ensemble ! Mais attends... Ouais, je sais, vous aussi vous en avez marre de pas pouvoir jouer avec vos cartes ! Ouiiii ! Marre de ne voir que des tournois sur des simulateurs ? Oh que oui ! Alors vous savez quoi ? J'ai la solution pour vous ! Et ça s'appelle le remote duel ! Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le remote duel ? Et bah c'est tout simplement le moyen de pouvoir faire des duels avec vos cartes à la maison ! Et pour ça, vous n'aurez besoin que de 3 choses ! Votre deck, une webcam ou un téléphone et Discord ! Et du coup, pourquoi Discord ? Bah c'est parce que c'est dessus que tous les duels vont se dérouler ! Et pourquoi avoir lancé le remote duel ? C'est pour permettre aux boutiques de pouvoir continuer à faire des tournois officiels ! Et qui dit tournois officiels dit forcément OTS et les points, comme si vous étiez en magasin ! Et bien sûr, le Discord n'est pas seulement fait pour les tournois, vous pouvez très bien y aller pour discuter ou pour faire des duels en cam, pour le fun ! Mais ça, on en reparlera juste après ! Alors bien sûr, première étape pour faire des duels en cam, il va vous falloir un setup ! Du coup, j'en ai plusieurs à vous présenter et vous allez voir, c'est à la portée de tout le monde ! Bon, première technique pour avoir un setup facile et sans prise de tête ! La pile de tinbox ! Rigolez pas, vous allez voir, en plus c'est mon setup préféré ! Hop, vous prenez genre 2-3 tinbox, pas besoin de plus, histoire d'avoir une bonne hauteur ! Ensuite, dès que vous avez la bonne hauteur, vous ouvrez, vous mettez des cartes, vous laissez cette partie de libre pour pouvoir mettre votre téléphone ou votre webcam ! Donc, comme ceci ! Et une fois que vous avez trouvé l'angle que vous voulez, vous reprenez des cartes de réserve et vous les mettez juste ici, pour pouvoir bloquer pour pas que le téléphone glisse ! Et voilà, vous avez votre setup ! Ensuite, deuxième technique, alors celle-là, vous allez me prendre pour un taré ! Mais au final, croyez-moi, elle fonctionne ! Rouleau de papier toilette ! Je vous jure, vous allez voir ! Oh, le but, c'est comme pour les tin, déjà, c'est de prendre de la hauteur ! Alors, soyons fous, on met encore 2 rouleaux ! Et une fois que vous avez l'auteur que vous voulez, vous prenez un bout de carton ! Ce bout de carton, vous allez le mettre sur votre papier toilette ! Et juste ici, en fait, vous allez faire un trou ! Magie du montage ! Et vous l'aurez compris, ce trou, c'est pour l'objectif de votre téléphone ou de votre webcam ! Et ensuite, vous avez juste à placer votre téléphone comme ceci ! Bon, bien sûr, si vous avez un carton beaucoup plus grand, prenez un carton beaucoup plus grand ! Parce que là, vous voyez, en fait, c'est juste un terrain speed duel limite ! Mais en tout cas, l'astuce est bien cool ! Et elle coûte pas cher ! Bon, après, bien sûr, vous pouvez toujours vous servir de ce genre de petit trépied si vous en avez ! Mais bon, l'objectif, c'est pas de dépenser de l'argent ! Mais si vous avez moyen d'en avoir un, n'hésitez pas ! Ça reste quand même le meilleur objet pour aider à filmer avec un téléphone ou une webcam ! Bon, bien sûr, après, il y a un milliard de techniques ! Mais vous l'aurez compris, vraiment, le principal, c'est de prendre de la hauteur pour voir vraiment bien le terrain ! Et également, chose importante, les amis, retenez bien, il faut avoir de la lumière ! Parce que c'est bien beau d'avoir un setup où on voit bien le terrain et tout ça ! Mais si votre adversaire, il ne voit pas les cartes, ça sert à rien ! Donc essayez toujours au maximum d'avoir le terrain illuminé lorsque vous faites des duels ! Mais vraiment, les amis, le plus important, c'est d'être créatif ! Tout se passe là-dedans ! Parce que c'est en étant le plus créatif que vous allez faire des setups de malade ! Et d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à me taguer sur Instagram en story ou dans vos publications pour me montrer vos setups les plus farfelus ! Et d'ailleurs, j'organise un petit concours sur Instagram par rapport à ça ! Je vous laisserai justement aller voir par vous-même ! Donc maintenant qu'on a vu comment avoir un setup, on va passer à la partie sur Discord ! Suivez-moi ! Bon, avant toute chose, il va falloir télécharger Discord ! Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description ! Il fonctionne sur PC et sur téléphone ! Ensuite, une fois que vous l'aurez téléchargé et installé, il va falloir vous connecter sur le serveur Duel à distance francophone ! Et pour ça, encore une fois, je vous mets le lien en description ! Une fois que vous serez connecté sur le Discord, il va falloir vous rendre dans l'onglet choix des magasins pour avoir accès à la liste de tous les serveurs de chaque région et ainsi pouvoir accéder au serveur de votre région ! Et maintenant que vous êtes connecté, plus qu'à parler avec les autres joueurs pour faire des duels en remote ! Mais justement, à quoi ressemble un remote duel ? Pour mieux vous expliquer, j'ai fait un duel test avec le pharaon, Yugi Muto 91 ! Et grâce à ça, je vais en profiter pour vous donner des conseils et les choses à faire et à ne pas faire ! Quand vous activez un effet, prenez l'habitude de tapoter la carte pour indiquer que vous activez l'effet et pareil si vous ciblez ! Ce petit geste montrera à votre adversaire ce que vous êtes en train de faire ! Ensuite, quand vous invoquez ou allez chercher dans le deck, montrez bien votre carte à la caméra pour que l'adversaire puisse voir au mieux ! Très important ! Mélangez votre deck devant la caméra pour montrer que vous l'avez bien fait et rassurez votre adversaire ! A chaque fois que vous devez manipuler votre deck ou extra deck, posez votre main sur votre playmate de façon visible pour que votre adversaire puisse l'avoir ! En gros, c'est pour lui montrer combien de cartes il vous reste et aussi pour le rassurer sur le fait que vous êtes honnête et que vous n'essayez pas de faire quelques magouilles hors caméra ! Ça ne coûte rien et c'est toujours plus agréable de jouer sereinement ! Et pour la N-phase, c'est pareil ! Posez votre main et faites un petit geste pour indiquer à votre adversaire que vous terminez votre tour ! Ensuite, très rapidement, pour toutes les actions qui nécessitent de donner une de vos cartes à votre adversaire du genre Monster Reborn ou Contrôle Mental, pour cela, il suffira juste de retourner la carte concernée et ensuite de la mettre au bout de votre playmate, là où votre adversaire aura décidé de placer le monstre ! Personnellement, c'est ce que je fais et je pense que c'est la meilleure technique ! Tout ça pour vous dire qu'en remote duel, il faut bien expliquer et montrer tout ce que l'on fait ! Ça reste un duel, mais dans des conditions particulières ! L'honnêteté et la rigueur sont de mise ! Mais en tout cas, croyez-moi, ça fait un bien fou de pouvoir rejouer avec ces cartes ! Donc essayez par vous-même, vous verrez, et franchement, c'est un vrai kiff ! Et voilà, maintenant vous savez tout sur le remote duel, plus qu'à sortir vos cartes et venir jouer sur le serveur ! En tout cas, moi personnellement, je suis très très fan du concept et de l'idée mise en place par Konami ! Parce que pour moi, Yu-Gi-Oh ! avant tout, c'est un jeu de cartes physique et pas un jeu qu'on joue sur un simulateur ! Donc en attendant que tout redevienne comme avant, la meilleure chose à faire pour jouer à Yu-Gi-Oh ! C'est le remote duel ! Et en plus de ça, vous soutenez vos boutiques, donc pendant cette période, ça fait pas de mal ! Donc je vous attends tous très vite sur ce serveur, et je vous dis à très bientôt en duel ! Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !